et voilà et coucou et oui je suis vraiment très heureux de te voir aujourd'hui oui moi aussi juste avant de cet enregistrement qu'on lance toute belle pour cette rencontre pour cette première parce que c'est la première fois qu'on crée un duo qu'on fait une vidéo comme ça par écran partagé moi c'est la première fois aussi et puis on se le disait il y a quelques temps on est poussé justement à mettre en place cette nouveauté alors pour certains c'est pas une nouveauté mais pour nous en tout cas ça l'est parce qu'il y a d'autres choses à faire passer autrement et puis il y a une question d'agrandissement et puis justement ne pas se freiner par des moyens techniques matériels oui matériels et oser donc voilà qu'on se lance par ce biais là d'oser proposer cette vidéo ensemble partager aujourd'hui alors pour ceux qui ne te connaissent pas Jérôme Jérôme Lebras quelqu'un cher à mon cœur une essence chère à mon cœur que j'ai reconnue si je peux dire ainsi que j'ai reconnue on s'est reconnus ça fait presque un an aussi oui ça fait un petit moment maintenant je trouve ça le premier contact oui et donc comme beaucoup de personnes sur ce cheminement intérieur à un moment donné moi aussi j'ai regardé des chaînes moi aussi j'ai été m'abreuver à droite à gauche après je suis passée par le tri sélectif comme on dira c'est tendance tout ça le discernement et puis je ne vais pas dire que j'ai gardé auprès de moi mais il y a des connexions qui ont été plus fortes et qui ont persisté dans le temps et qui font qu'aujourd'hui j'ai ressenti l'appel à partager ce partage c'est le cas de le dire et à faire appel à toi pour quelque chose de très précis très précis mais qui va ouvrir on va ouvrir un peu plus encore et donc Jérôme moi je t'ai consulté sur mon chemin voilà c'est à un moment donné c'est humble de se dire tiens j'aimerais consulter j'ai ce besoin intérieur de consulter pour apporter une autre vue un autre regard et encore plus ouverture du coup et donc je suis venue vers toi est-ce que tu peux te présenter un petit peu nous expliquer pour celles et ceux qui potentiellement ne te connaissent pas t'ont jamais vu pour qui c'est la première fois aussi ok d'abord merci merci vraiment pour cette rencontre on parlera donc un petit peu aussi de toi après pour ceux qui te découvriront par le biais de ma chaîne par cette vidéo oui il y a cet échange en fait moi par ce chemin aussi de cette rencontre de ce processus de flammes jumelles bouleverser tout ce qu'on sait que ça peut bouleverser dans la vie et réaliser tout ce qu'il y a pu se réaliser jusqu'à aujourd'hui c'est invité particulièrement à moi dans mes outils je dirais de thérapeute de thérapie hypnospiricuelle et ça pour moi ça a été une clé de route sur tout mon chemin de vie entre les arts martiaux les arts énergétiques que j'ai pratiqués et enseignés pendant plus de 20 ans dans une école d'arts martiaux voilà j'enseignais 10-12 heures par semaine je pratiquais j'enseignais beaucoup mais qui m'avait déjà préparé en fait à tout ce que j'allais vivre derrière bien sûr et qui est un des outils que je transmets aujourd'hui autour du qigong j'appelle yoga qigong mais cette pratique corporelle de respiration de voilà d'alliance à son être enfin voilà ça c'est déjà un outil très puissant aussi et l'hypnose spirituelle est vraiment venue se poser sur mon parcours de vie voilà comme une clé de voûte en fait et aujourd'hui je trouve merveilleux ce que je peux arriver à vivre dans les séances que je peux proposer aux gens dans ces reconnexions à son essence d'être dans ces je dirais libérations de mémoire transgénérationnelle karmique enfin tout ce qu'on peut voir autour de tout ça et ça donne accès à des dimensions en fait je dirais presque infinies oui selon le niveau de la conscience des gens et c'est pour ça qu'en fait c'est des outils qui viennent quelle que soit l'évolution qu'on peut avoir mais quand même plutôt des gens qui ont une certaine ouverture quand même une disposition pour que ce soit le plus efficient ou le plus vaste donc c'est pour ça qu'à des moments on peut avoir besoin des fois que d'une seule séance pour des gens qui sont déjà bien avancés dans le chemin pour d'autres peut-être plusieurs en effet ça dépend de chacun d'entre nous et même quand on est très avancé on peut avoir besoin de plusieurs pour permettre de ressentir de l'être donc en fait il n'y a pas de règles il n'y a pas de prescription il n'y a pas de prescription il n'y a pas de règles je ne peux pas dire à des gens on va faire 3, 4, 5 séances j'avais mis en place un protocole à un moment donné pour faire vivre 7 thèmes principaux des hypnoses spirituelles que moi j'avais vu en formation mais en fait ça ne marche pas c'est pas juste c'est tellement libre c'est au moins un travail d'artiste c'est de la créativité qui se passe la co-création moi en thérapeute la personne qui vient me voir et nos consciences respectives divines voilà donc c'est une co-création et du coup voilà un art je considère que c'est un art un art et en soi et pour faire écho à ce que tu disais sur la notion des vidéos ou des thérapeutes chacun de nous je crois qu'on est toujours en chemin et comme tu l'as si bien dit il y a cette notion d'humilité où à la fois on fait tous partie de nous et on est tous des co-contributeurs à notre évolution d'une manière plus ou moins intense plus ou moins forte oui dans les présences ou les besoins de ces thérapeutes extérieurs je dirais à nous mais qui sont qui sont présents sur notre chemin pour nous soutenir nous accompagner nous éclairer voilà il y a vraiment là aussi de la co-création de la co-contribution et du coup voilà donc ça se présente pour moi comme ça se présente pour toi et juste je vais faire une parenthèse parce que j'ai quelqu'un qui m'a fait ce commentaire sur le fait d'avoir une chaîne YouTube et d'avoir besoin de regarder d'autres vidéos même si ça fait deux, trois ans etc. ou qu'on partage je crois que c'est moi je disais pour mon propre cheminement alors c'est vrai que je me considère très avancé dans le chemin où je considère que j'ai réalisé un état de stabilité de plénitude tu vois où voilà il y a plein de choses qui s'ouvrent à moi mais aujourd'hui encore je peux regarder certaines personnes qui transitent sur le processus sur ce qu'elles peuvent être en train de vivre sur les évolutions qu'elles réalisent donc je reste connecté parce qu'en plus je suis un acteur dans ce domaine donc ça me permet de garder du lien rester en connexion et puis de vérifier si ce que moi je reçois ce que moi je ressens c'est en correspondance avec ce que d'autres peuvent expérimenter vivre et partager et l'autre chose c'est que quand j'étais aussi quand même plutôt au plus mal j'en ai beaucoup regardé des vidéos et donc j'invite chacune et chacun à ne pas se juger dans le fait de regarder les vidéos mais simplement c'est ce qu'on en fait à chaque instant c'est qu'est-ce que je ressens de soi comment je vis voilà ça c'est important c'est pas le fait de le faire ou de ne pas le faire mais plutôt de la manière dont on le vit en le faisant c'est plus important à considérer tu vois oui tout à fait non non mais ça ça fait bien écho et en effet de toute façon on cherche des échos justement on cherche des échos à un moment donné c'est de bon ton d'aller écouter en soi cette fameuse solitude ce silence en soi mais il y a ce jeu d'écho j'entends ce jeu d'écho où on a à certains moments besoin n'ayons pas peur non plus de ce mot on va arrêter de diaboliser aussi le besoin parce que ça dépend comment on le vibre ça dépend comment comment on s'approprie ce besoin en question oui ça fait partie du chemin aussi de trouver résonance de trouver écho en chacun et forcément qu'à un moment donné on va trouver écho en d'autres puisque de toute façon il y a cette reliance et comme souvent je ressens un message le décor la forme est différente pour chacun chacune mais le fond la trame il y a un fil rouge qui nous unit tous d'ailleurs et c'est en ça que l'un et l'autre l'un et l'autre voilà nous sommes tous l'autre de quelqu'un et nous sommes tous un donc c'est ça qui est merveilleux en effet et sur un parcours d'éveil alors même si ce terme parcours moi je m'en détache de plus en plus aussi un peu comme beaucoup de choses ça vibre plus vraiment le parcours parce que chemin c'est toute une vie c'est toutes les vies c'est en fait voilà c'est mais à un moment donné bien sûr bien sûr qu'on va aller écouter ressentir et puis qu'on va avoir aussi donc cette nécessité qu'on va ressentir de ah ça commence à me serrer ça commence à me déranger les concepts les notions et je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps et d'ailleurs je t'ai appelé à ce moment-là et on en a parlé et c'est de là qu'est né en moi le côté il faut absolument qu'on en parle parce que ça peut être utile à d'autres aussi le partage c'est ça l'intérêt aussi c'est pas gardé pour soi et c'est bien là aussi le propre de l'éveil c'est une transmission et j'ai ressenti que c'était de bon ton que c'était juste de transmettre par rapport aux messages que j'ai reçus dernièrement qui sont venus moi-même me heurter je ne vais pas mentir là-dessus ça m'a interrogée ça m'a bousculée à l'intérieur de moi quand j'ai reçu ces messages dans les partages que je faisais dans mes vidéos là dernièrement de la flamme jumelle existe mais la flamme jumelle n'existe pas et donc je suis venue vers toi tu m'as éclairée tu m'as déposé un petit peu plus de lumière encore et tu as éclairé ma lanterne si je peux dire ainsi un peu plus encore et je t'en remercie parce que qu'est-ce que ça fait du bien justement quand on pose un peu plus de conscience aussi sur tout ça on se sent moins seule voilà on se sent moins seule et j'ai envie que tu me partages que tu partages à ces personnes aussi qui nous écouteront pourquoi on pourrait dire en effet et que ce n'est pas renier quoi que ce soit de se dire à un moment donné la flamme jumelle existe et n'existe pas comme on pourrait dire cela de tout et en toute chose ça existe mais ça n'existe pas oui alors c'est vrai que quand on transmet sur des vidéos comme ça tout le monde n'est pas au même plan de sa conscience de son intégration et de son évolution donc de sa réalisation et du coup à certains endroits il y a des choses qu'on ne peut pas entendre parce que elles ne sont pas justes dans l'expérience qu'on est en train de faire c'est pour ça qu'on ne la conscientise pas forcément avant cette information parce qu'il y a quelque chose qui doit suffisamment mûrir en moi pour la recevoir et l'accueillir c'est-à-dire si tu veux l'image que je pourrais donner elle m'est venue tout à l'heure avant qu'on fasse cet échange quand tu sèmes une graine dans la terre tu ne vas pas lui dire qu'elle doit être en dehors de la terre si elle veut vivre elle a besoin de rester dans la terre par contre tu peux lui dire qu'au-delà de la terre il y a un autre espace il y a de la lumière qu'aujourd'hui elle ne peut pas voir mais si cette graine en tant que graine elle sortait de la terre pour aller vers la lumière elle mourrait certainement et que du coup quand cette graine elle est dans la terre en tant que graine et bien c'est la conscience que sa transformation de graine c'est-à-dire le moment où elle est en train de perdre sa coquille qu'elle est en train de perdre sa protection il y a un germe qui est en train de naître à l'intérieur mais que ce germe il a encore besoin de la présence de la terre et donc de l'obscurité quelque part c'est la force de vie qui est à l'intérieur d'elle qui est en train de la transformer et si elle sait que en fait cette transformation cet effondrement de brisure qu'elle est en train de vivre si elle entend et elle sait qu'au-delà elle va rencontrer quelque chose de plus beau de plus merveilleux de plus aéré de plus ouvert et de plus grand ça va peut-être la soutenir dans l'acceptation de ce qu'elle est en train de vivre maintenant mais pour lui dire non mais c'est dehors que tu vas vivre le plus beau ce sera peut-être difficile à imaginer à percevoir tu vois donc c'est pour ça qu'à ce moment-là on va lui dire qu'à ce niveau-là on va lui dire ce que tu es en train de vivre ça existe c'est vrai c'est réel tu es en train de vivre de la souffrance tu es en train de vivre de la douleur tu es en train de vivre un effondrement ça c'est ok parce que ça c'est la réalité du moment et de lui dire qu'en même temps cette souffrance cette douleur elle n'existe pas à ce moment-là pour elle ce n'est pas possible à concevoir mais c'est que ça la prétention ne pas s'identifier en fait parce que c'est le mental qui aurait tendance à s'approprier l'identification qui est donnée au terme utilisé c'est donc l'interprétation qu'on fait des choses qui peut engendrer en nous de la souffrance et donc dans le concept tel qu'il est décrit la flamme elle existe c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu vois tellement oui c'est-à-dire qu'il y a un processus on peut reconnaître on peut se reconnaître dans un processus qu'on peut appeler flamme et qu'on va expliquer en disant qu'il y a deux âmes qui sont nées d'une même cellule et qui du coup sont venues vivre une expérience dans la séparation avec un but de se réunir de se retrouver mais du coup de ne plus être des flammes jumelles en fait à ce moment-là c'est-à-dire qu'au-delà de ça il y a quelque chose qui fait que la flamme jumelle si elle existe en tant que c'est qu'il y a une naissance qui a une expérience qui a une reconnaissance qui amène à une renaissance à une transformation et dans cette transformation il y a ce qu'on pourrait appeler une transcendance et que dans cette transcendance tu vois ce mouvement de la vie la flamme jumelle en tant que telle redevient une donc elle n'existe plus vraiment et c'est pour ça que quand je disais en fait c'est nous permettre ce que j'appelle ce qu'on appelle souvent en neurologie ou sur les termes cognitifs c'est une plasticité mentale c'est une plasticité mentale c'est-à-dire une capacité d'absorber d'accueillir les paradoxes les contraires les oppositions pour leur permettre de s'harmoniser et c'est là où ce tétralème dont je parlais qu'il y a plusieurs niveaux et c'est un livre je vais vous le montrer le livre changer d'univers c'est d'où je l'ai mis j'ai cherché juste après mais c'est changer d'univers et c'est un tétralème ce tétralème si tu veux n'est plus dans la dualité mais il est dans l'intégration du tout et qui date à l'époque romaine enfin des grecs exactement à l'époque des grecs même donc avant avant Jésus-Christ et tout ça au niveau de Socrate et d'autres sages grands sages étaient transmis ce tétralème c'est-à-dire les quatre quatre possibilités à la fois la flamme jumelle elle existe et c'est une vérité absolue en même temps elle n'est et c'est une vérité absolue c'est-à-dire qu'on peut considérer que les deux sont autant vrais l'une que l'autre c'est ça qui pour notre mental je dirais séparatiste enjeu de la le dualisme la séparation et quand j'accueille le troisième c'est celui que je te disais la flamme jumelle existe et n'existe pas j'unis les deux et le quatrième ni la flamme jumelle existe ni la flamme jumelle n'existe pas et en fait c'est quelque chose qui n'est pas toujours accessible à tout le monde mais c'est comme un mantra en fait qu'on se répète c'est un peu ce qu'on peut appeler aussi une forme de courant tu sais au Japon il y a ce qu'on appelle des courants qui sont des phrases qui en soi pour le mental n'ont aucun sens oui et c'est ça qui contribue si tu veux à stopper le cerveau qui veut à tout prix comprendre quelque chose qui le dépasse et c'est bien ce qu'on s'évertue avec cette histoire de flamme jumelle c'est qu'on essaie de mettre des mots même moi des fois quand je réalise certaines lectures on me fait passer des énergies on me fait passer des ressentis des mots aussi bien sûr mais parfois le mot me passe paraît si peu si petit par rapport à ce qu'on me fait passer et que je pourrais exprimer en fait et ont ces vertus c'est vrai à faire bosser notre mental égo justement parce qu'on essaie de faire rentrer dans mais c'est normal aussi dans le sens normal ça fait partie parce que l'humain est ainsi fait il aime comprendre il aime saisir pour justement mieux s'en émanciper mieux s'en libérer ensuite mais on a toutes et tous ce besoin donc il n'y a pas besoin de s'en vouloir là-dessus de se juger là-dessus oui à un moment donné ça fait partie du cheminement en effet d'aller saisir les choses d'aller comprendre les mécanismes comment ça fonctionne et l'effet miroir et l'effet miroir comment ça fonctionne c'est quand même un truc intéressant l'effet miroir voilà que nous rencontrons que nous rencontrons pas juste avec une flamme jumelle que nous rencontrons la vie est un miroir la vie voilà avec tout je te donnerai des exemples juste après si tu veux mais que j'ai vu en hypnose avec d'autres personnes mon séance je te partagerai mais oui c'est tout à fait juste oui bah vas-y tu peux te dire je vais te donner l'exemple mais en fait ce mental égotique il est invité à être au service de la réalisation du soi on passe sur un certain plan c'est à dire que on va dire que c'est comme si on avait en effet une élévation qui se produisait le mental égo est l'un est l'un de ses étages oui et il y a une croissance donc qui qui naît qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas c'est ce qu'on va appeler la conscience et la conscience au travers de nos différentes couches égotiques stratégotiques elle va se se développer à l'intérieur et dans ce développement pour moi c'est ce que j'appelle donc enlever les enveloppes développer désenvelopper donc les enveloppes de croyance vont être touchées mises en contraction jusqu'à pouvoir s'effondrer et puis on va dire notre mental qui a peur qui vit dans ses croyances justement très sclérosantes à un moment donné qui lui ont amené une certaine sécurité un sentiment de sécurité et bien vont être en résistance plus la douleur pourrait être forte néanmoins cette conscience elle continue de s'éveiller de s'éveiller de grandir et notre mental égotique c'est ce qui va aider à donner du sens à l'expérience qu'on est en train de vivre donc ça veut dire notre raisonnement notre logique la conceptualisation c'est ce que j'appelle les panneaux sur le chemin c'est la carte sur le territoire c'est ce qui donne des repères dans l'évolution vous êtes ici comme on le dit c'est voilà vous êtes ici tu es en train de vivre ça voilà mais tu ne marches pas sur la carte tu marches sur le territoire la carte c'est un indicateur et qui est relatif à ceux qui ont pu l'explorer avant toi mais qui ne connaissent pas nécessairement tout du territoire et que dans ton cheminement toi tu vas peut-être découvrir de nouveaux espaces sur ce territoire qui n'ont pas encore été explorés c'est pour ça qu'il y a l'idée de rester ouvert et de ne pas forcément suivre un chemin prédéterminé par les autres mais celui qui on va dire est pour moi prédéterminé par ta conscience intérieure donc les autres sont des repères qui t'indiquent un peu où tu en es par leur capacité leur conscience et le cheminement qu'ils ont parcouru mais pas pour que tu fasses comme eux mais pour que tu puisses mieux faire comme ce qui est bon pour toi exactement on puise on puise des choses et on se nourrit de certaines choses exactement pour se fortifier et puis pour pour mieux être encore en capacité justement de ce discernement de ne pas tout s'approprier cuit dans le bec mais de vibrer de ressentir et puis là ça ne sonne pas juste pour moi et puis c'est important aussi on peut revenir là-dessus je ressens c'est que même notre positionnement à un instant donné même ça c'est évolutif et j'ai envie de dire Dieu soit loué c'est-à-dire qu'on ne reste pas figé dans quelque chose qu'on croirait être notre vérité la vérité évolue avec nous on grandit avec elle et puis jusqu'au moment où justement une vérité seule nous appauvrirait finalement j'ai envie de dire et où on a envie de goûter à toutes les vérités possibles sortir de tu sais ce dont tu m'as parlé la spirale aussi la spirale c'est tout à fait ça en fait pour moi aussi pour moi il y a une seule et unique vérité absolue mais à laquelle nous avons accès par toutes les portes que nous sommes tous pour moi l'humain est une porte et il a accès à cette immense vérité par sa propre porte et en fait de porte en porte c'est comme si on passait de palier en palier c'est à dire qu'à la fois il y a la spirale mais cette spirale elle engendre des plateaux comme des paliers et là je fais pareil écho avec quelqu'un qui m'a posé des questions récemment sur sa propre évolution du moment donc en fait oui il y a ces vérités qui sont à un moment donné justes et du coup adaptées à l'environnement dans lequel je suis mais à un moment donné on va prendre une nouvelle conscience une nouvelle réalisation c'est comme si on passait à un nouveau palier la vérité d'avant n'est plus vraie sur ce palier là ça ne remet pas en question sa valeur dans le palier précédent d'accord ça remet juste en question sa validité dans ce nouveau palier donc dans cette nouvelle étape de conscience de soi et qui nous ouvre à quelque chose encore plus vaste et plus grand ça veut dire que ce sont ce que j'appelle moi des vérités inclusives toutes les vérités sont incluses mais chacune va être invitée à se remettre à sa juste place tu vois c'est comme ça que je vois les choses et du coup en spirale parce qu'il y a des phénomènes qui se remontent qui se reproduisent en récurrence mais qui te permettent dans cette récurrence de voir une autre manière de les vivre en toi et c'est là où tu accèdes à une nouvelle vérité par une même situation et c'est là où tu vois également comment toi tu as grandi sur ton chemin mais en même temps parfois on peut sentir un peu frustré parce qu'on a l'impression qu'on repart à zéro c'est ce que me disait la personne que j'ai eue récemment mais j'ai l'impression que je repars à zéro et oui en fait il y a hop oui tu repars à zéro parce qu'à l'endroit où tu es tu n'es plus la même tout ce que tu as parcouru jusqu'ici pour arriver à ce nouveau palier à ce nouveau plateau simplement tu redeviens une enfant c'est pour ça qu'on dit l'humilité elle est très importante sur le chemin de la réalisation enfin le chemin de vie l'humilité est importante et en fait on peut même sentir que plus on grandit plus on devient petit on s'élève dans la conscience et plus on devient petit c'est ça dans l'univers parce qu'on a moins besoin de se sentir grand je veux la redire plus on s'élève plus on devient petit parce que moins on a besoin de se sentir grand parce qu'à ce moment là on arrive à reconnaître de plus en plus la grandeur qui nous sommes dans la profondeur de notre vie j'adore quand tu expliques parce que enfin voilà je suis certaine que les personnes qui écoutent en conviendront c'est rien que t'écouter ça transcende moi je trouve que ça fait du bien parce que ça se veut éclairant ça se veut portant je trouve et puis à un moment donné on se dit quand même avec tous ces concepts toutes ces notions ça fait du bien de se lâcher la bride il y a un livre comme ça qui s'appelle foutez-vous la paix mais de se foutre la paix c'est pas très poli mais c'est ça de on redescend dans le sens on fait redescendre la pression aussi justement de vouloir tout comprendre juste laissons-nous vivre et soyons à l'écoute de ça et ce que tu décris là je trouve que c'est merveilleusement juste parce que bien sûr qu'à un moment donné justement on arrive à ces fameux paliers j'en parle souvent aussi c'est aussi la métaphore qu'on me donne et oui on a cette impression que alors à quoi ça sert tout ce que j'ai fait mais en même temps à l'intérieur de nous on se sent consolidé de ça et on se sent fort de ça et on sait que le chemin jusque là n'a pas été vain qui reste encore du chemin mais plus on avance là-dedans de toute façon plus on se dit super, cool j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et c'est tant mieux et c'est tant mieux et ce rôle d'élève ne nous dérange plus mais ne nous minimise pas on n'a pas l'impression d'être petit à cause de cette posture d'élève et pour autant le maître aussi en nous grandit donc on est à la fois le maître et l'élève et on apprend de nous et le maître en nous apprend à notre élève et inversement et arrive un temps aussi où on peut être dans cette transmission et oser aussi sur le reste du monde si je peux dire ainsi déployer déployer de notre part maître en nous ce qui ne fait pas qu'on n'est plus l'élève on l'est toujours et on le sera toujours on est bien d'accord là-dessus exactement pour moi c'est tu sais on parle de j'avais dit ça dans une de mes vidéos il y a déjà longtemps je ne sais plus il y a peut-être un an j'avais parlé de cette notion des deux triangles il y a le triangle bourreau-victime-sauveur dont on parle le plus sur notre chemin d'humain et qui en fait jusqu'à un moment donné où cette conscience de ce système d'asservissement de soi d'esclavagisme de soi de bourreau-victime-sauveur c'est ce qu'on appelle le triangle infernal et pour moi il y a un triangle lumineux un triangle vertueux et c'est celui que tu es en train d'écrire c'est-à-dire qu'on est tous si tu veux là où le bourreau devient le maître là où la victime devient le disciple ou l'apprentissage ne l'oublions pas celui-ci oui le disciple aussi non et que le disciple c'est l'apprenti c'est l'élève celui dont tu parles c'est-à-dire qu'il reçoit l'enseignement direct du maître oui il tend à devenir le maître c'est-à-dire que tout maître dans les traditions un maître c'est pas quelqu'un qui a le pouvoir sur son élève c'est celui qui a la capacité en révéler le meilleur dans l'optique que le disciple dépasse le maître ça c'est le véritable enseignement c'est pas d'avoir des sous-fils c'est d'offrir tout ce qu'il peut à son disciple en fonction de sa capacité à recevoir c'est pour ça que des maîtres des fois donnent pas à leurs élèves ou leurs disciples certaines choses parce qu'ils sont pas prêts et c'est pas une privation c'est juste que là ce serait trop et néanmoins le but d'un maître dans la vérité de l'être c'est de contribuer à ce que son disciple le dépasse et c'est là où il va complirer sa plus grande mission parce que ça veut dire aussi que le maître en lui-même a laissé tomber son ego suffisamment pour permettre au disciple de passer au-delà et l'autre est le sauveur dans le triangle infernal celui qui veut sauver la victime et qui va se battre contre le bourreau en fait il devient le sage celui qui a la clairvoyance qui a la capacité de la présence celui qui a la capacité de consoler de soutenir tu vois cette notion du sage c'est pour ça que le disciple c'est l'apprentissage pour moi en lien avec l'expérience qui va être le maître mais aussi celui qui a la connaissance à l'intérieur de soi et voilà du coup c'est vraiment comme ça aussi que je vois les choses par rapport à ce que tu dis où on change en fait c'est là où on change le paradigme c'est ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le changement de paradigme c'est que je cesse de me voir comme une victime parce que si je suis victime je suis forcément un bourreau forcément oui on est tout à la fois comme à chaque fois on est tout à la fois bien sûr exactement et la conscience de ça contribue au changement du paradigme et à cesser de se comporter comme une victime mais comme un apprenti un apprentissage un élève un disciple et de venir reconnaître la puissance la force que nous avons aussi en nous-mêmes et que ça nous connecte à l'espace du maître en soi et en même temps dans l'humilité l'humilité donc reconnaître notre impuissance par rapport à certaines situations nous amène à la sagesse c'est à dire la capacité de discerner ce qui est juste et bon pour soi à l'instant même je dirais autour de nous dans notre attitude notre comportement notre relation au monde mais tout à fait et intervient dans tout cela je trouve un mot très fort qui fait résonance là en moi qui est la résilience tout ça c'est de la résilience aussi justement quand tu dis on sort de la victime et on se place maintenant comme l'élève justement intervient cette notion de résilience à ce moment-là parce que sinon on continue de voir tout de manière injuste nos expériences de vie les situations les rencontres tout ce qu'on vit la vie en elle-même aussi et quand on commence à amorcer en effet ce nouveau triangle ce nouveau paradigme comme tu dis c'est ce qui accompagne le cheminement en fait c'est ce qui accompagne l'éveil c'est le propre de l'éveil j'ai envie de dire aussi c'est sortir de l'égo pour aller vers la conscience oui c'est ça et c'est magnifiquement dit merci merci parce que tu viens mettre en mots certaines choses c'est d'autres mots que ce que j'utilise c'est formulé autrement mais encore une fois tu vois on y retrouve le même fond la même ligne rouge donc oui c'est ça la richesse c'est la richesse de voir que voilà les choses peuvent être dites de manière différente mais qu'elles parlent de la même chose exactement chacun de nous a sa perception et qu'elles sont toutes convergentes vers la même destination le même point central et même ce que je peux rajouter tu vois de ce que j'ai comme image maintenant vraiment c'est qu'en fait cette notion du disciple ou de l'élève du maître et du sage c'est plus forcément une triangulation en soi qu'un alignement comme s'il y avait cette notion du corps, du cœur et de l'esprit et que c'est cette intégration cet alignement tu vois qui se fait en nous tu vois qui vient générer aussi une forme de réconciliation en lien avec le terme de résilience que tu exprimes cette résilience c'est pas une soumission à notre souffrance mais c'est vraiment une élévation au travers de la souffrance cette résilience c'est un rebond la capacité de rebondir ça vient d'être ce que ça veut dire c'est une force c'est une force ça nous propulse c'est ça c'est ça c'est puissant qui va pas sans la notion de pardon qui s'accompagne ça va pas sans ça va de pair c'est qu'on est en paix en fait on s'offre ça on s'offre la paix de se dire quoi qu'il ait pu arriver même de pire si on peut dire ainsi aux yeux de notre égo justement victime et bien voilà la merveilleuse leçon de vie et leçon n'étant pas dans l'idée de donneuse de leçons la vie est une donneuse de leçons le côté péjoratif un petit peu qu'on pourrait prendre comme ça du temps blanc mais vraiment l'occasion de grandir ben voilà exactement on passe par tout ça de toute façon c'est terrible et en même temps c'est très beau mais oui notre devoir si je peux dire ainsi puisqu'on est sur l'idée un petit peu de punition d'élèves l'école de la vie notre devoir c'est aussi de justement se responsabiliser en tout ça la fameuse responsabilité et de plus se voir comme des petites choses des petits êtres et puis le bon dieu étant le père fouettard on est amené aussi à sortir de tout ça et à se réapproprier le fameux pouvoir créateur alors justement j'aimerais bien aussi ton ressenti par rapport à cela puisqu'on pressent aussi les mêmes la température dans le bain là on est bien toutes et tous dans le même wagon dans le même bain qui serait vraiment ce feu créateur et ça revient aussi aux flammes jumelles alors est-ce que tu pourrais apporter un éclairage par rapport la flamme l'image de la flamme jumelle certes mais en soi la flamme qu'est-ce que c'est la flamme en soi raviver la flamme en soi est-ce que tu pourrais partager quelques petites choses là-dessus ouais pour moi je dirais on a trois feux principaux le feu du ventre le feu du coeur et le feu de l'esprit j'allais dire le feu vert le feu orange et le feu rouge les jours je regarde les feux c'est marrant ce que tu dis chaque fois qu'on se contacte il y a quand même beaucoup de connexions entre nous deux et c'est marrant parce qu'il y a deux trois jours j'ai regardé les feux et j'étais en train de penser à ça parce que bon je travaille avec les énergies de lumière je travaille avec les êtres de lumière voilà les consciences christiques et autres les arches les archanges chacun va avoir une vibration et une couleur singulière et je travaille aussi avec les pierres et les cristaux et je voyais ce feu là et je me suis dit tiens en effet comme tu le dis le vert le orange le rouge bon donc on est un peu sur cette toujours la notion de la trinité quand même la trinité elle est très importante le trois est fondamental dans notre cheminement on avait le triangle tout à l'heure voilà les trois dimensions de l'être il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans la trinité et donc pour moi il y a une notion de trois feux on a le feu du ventre il est avec nos désirs et toute cette partie on va dire égotique cette partie de l'humain sur son plan minéral, végétal, animal qui n'est pas encore du coup dans sa dimension je dirais plus divine et il y a ce feu du cœur qui est vraiment cet amour qui peut s'exprimer cette deuxième on va dire dimension et cette troisième qui sera la grande conscience et c'est dans cette rencontre au niveau du cœur c'est pour ça qu'on parle de l'amour et le plus grand libérateur l'amour c'est le guérisseur c'est la rencontre de ces deux dimensions et nous sommes entre ça et du coup c'est cette flamme dans notre cœur ce feu du cœur qui est activé justement par tout ce qu'on va vivre et par les éclairs de conscience qui nous viennent et cette élévation dans notre ventre dans cette aspiration de se réaliser il y a quelque chose qui est à la fois c'est une respiration pour moi la vie est une respiration c'est un souffle une inspire d'une expire et une aspire il y a une aspiration on sent aspirer quelque chose on se sent inspiré par quelque chose on respire et en fait c'est ce souffle qui est actif et qui anime le feu en soi c'est pour ça que souvent dans la relation de flamme jumelle je parle de la respiration des âmes le souffle des âmes dans le lien qui est comme ce soufflé tu vois qui vient activer la braise ce feu de notre ventre en fait aussi qui vient donc brûler et mettre en lumière nos mémoires et nos souffrances ce qu'on va appeler l'enfer intérieur et puis c'est grâce à la connexion à notre paradis intérieur si tu peux utiliser des termes du coup religieux tu parlais du mot Dieu mais qui pour moi ne sont pas du tout dogmatiques tous ces termes c'est cet espace de paradis ou de nirvana c'est à dire l'espace angélique l'espace d'amour divin et de service à la conscience ça c'est le deuxième et c'est ce paradis qui contribue dans cet éveil de notre coeur à soutenir je dirais l'émergence de notre être sa renaissance et tout ça c'est sous l'influence l'impulsion de la grande conscience lumineuse la claire conscience celui où en fait il n'y a plus de mots il n'y a pas de mots c'est pas descriptible Dieu le terme moi j'aime beaucoup la définition avec laquelle je me suis réaccordé il y a quelques années parce qu'avant je ne pouvais pas utiliser ce terme c'était problématique parce que c'était sectaire c'était dogmatique c'était asservissant il y avait destructeur mais c'est ce que les hommes en ont fait pour moi alors que Dieu ça veut dire le ciel de lumière et c'est l'endroit où on n'a pas de mots on ne peut pas on peut tu vois il n'y a pas de mots on va ressentir des choses on va en vivre l'expérience notre niveau de conscience humaine mais c'est ce qu'on appelle le samadhi ou même au-delà donc du nirvana quelque chose qui est au-delà et c'est cette harmonisation de ces trois feux le plus subtil l'intermédiaire et le plus grossier comme le cœur de la terre le centre de la terre quelque chose qui est plus matière encore qui viennent à s'harmoniser qui vont faire une grande flamme et du coup pour moi on est comme un grand feu et une autre image je ne suis pas un expert de ça je ne suis pas un spécialiste mais ça m'a nourri et quand même et accompagné et c'est ce buisson ardent du Mont Sinaï qu'on retrouve dans les évangiles enfin voilà dans la Bible cette notion de ce feu qui ne brûle jamais qui se finit jamais le feu éternel la lumière éternelle la conscience éternelle et dans le lien de flammes jumelles pour moi en particulier on est on est je pourrais dire à ce moment-là peut-être je ne peux pas dire plus que d'autres mais particulièrement en tout cas pour les flammes jumelles c'est ce qui se produit c'est-à-dire que c'est l'éveil de ce feu à l'intérieur de soi et pour donner une image souvent quand je travaille avec des gens qui sont dans un processus de flammes jumelles qui sont en connexion avec leur flamme jumelle et bien même quand elles ne le voulaient pas c'est-à-dire qu'elles ne voulaient pas m'en parler pendant l'hypnose elles ne venaient pas pour ça elles voulaient le mettre de côté et bien il y a une reconnexion qui s'est faite au soleil central donc on retrouve le feu originel dans lequel dans lequel apparaît le fœtus je dirais et les deux âmes présentes ensemble et c'est pour ça que souvent on va vivre une sorte de blessure une sorte c'est là où on va vivre notre fameuse blessure originelle si tu veux cette séparation originelle qu'on pourrait vivre aussi après s'être reconnu reconnu avoir vécu avant l'incarnation une rencontre dans l'espace angélique parce que pour nous tous en fait et je le vois avec d'autres je l'ai vécu pour moi dans mon hypnose mais dans cette reconnaissance on a vécu sur ce plan angélique cette joie cette liberté je vois souvent des anges et pour les hypnoses des gens c'est souvent ça il y a deux anges qui se retrouvent et qui sont amenés à se séparer et là il y a vraiment la notion de de la souffrance de la séparation qu'on pourra dire originelle tu vois et qui qui naît de ce feu originel cette lumière originelle tu vois ce soleil central tout ça originelle oui le soleil oui tout à fait tout à fait ça vient bien en correspondance avec ce que je reçois aussi oui je ne sais pas si ça répond exactement à ta question il n'y a pas de réponse exacte ou de mauvaise réponse comme on dit c'est intéressant et je rebondis parce que tu vois la matière nous parle et j'ai envie de te dire là tu viens de parler de silencieux je vais mettre en silencieux est-ce que justement pendant ce silence qui s'instaure entre les deux entre les deux polarités entre les deux je ne saurais même plus le nommer justement de mettre en mots tout ça cette distanciation physique ce silence le silence est d'or comme souvent mes guides me disent le silence est d'or le soleil aussi est or voilà quelle est l'utilité mais le mot me semble très léger par rapport à tout ça pourquoi ce silence souvent intervient ? qu'est-ce qui se passe par rapport à ce feu justement ? qu'est-ce que ça permet un autre feu à ce moment-là ? alors je pense que tu as la réponse aussi de ton côté alors ce que je trouve encore magnifique Clotilde c'est que dans une de mes précédentes vidéos je crois que la semaine dernière la première j'ai faite la semaine dernière donc mardi je transmettais une phrase que m'a envoyé ma fille par SMS le dimanche donc il y a dix jours elle me disait papa est-ce que tu connais la parole est d'argent et le silence est d'or et donc je l'ai transmis dans ma vidéo de la semaine dernière mais tu vois pourtant je ne regarde pas ça fait un petit moment que je n'ai pas écouté j'avoue parce que bon 24 heures ne suffisent pas mais oui tu vois je vois que c'est très productif ces derniers temps on y va on est poussé je ne regarde pas les vidéos que tu transmets mais je vois que voilà ça y va et je lui disais en effet ce silence est d'or et je lui dis mais la parole a beaucoup de valeur et je lui dis mais c'est vrai que parfois le silence peut aussi être de plomb et dans ma vidéo ce que j'expliquais c'est que ce silence de plomb quand il est de plomb nous sommes invités à le transformer en or c'est la voie alchimique c'est l'alchimie transformer le voie en ou et donc ce qui nous plombe tu vois on a en fait dans notre expression française aussi dans nos mots dans notre langage courant commun souvent je l'utilise dans mes arts martiaux enfin dans les arts énergétiques que je transmets le martiaux ça n'est plus vraiment comme ça mais souvent ce que je transmets c'est de voir combien notre langage commun français est porteur de beaucoup de symboliques très puissantes langage oiseau aussi quand on découpe le langage des oiseaux ah là là exactement mais parfois même sans être dans même sans être dans le langage des oiseaux c'est juste de voir nos formules exactement les adages les formules c'est ça tu vois et à le transformer en or donc il y a plein de choses plombées disjonctées voilà et se relier à la terre tu vois tout ça en fait pour moi on a tout dans le langage mais le mettre en pratique on n'y pense pas et donc cette notion du silence pour moi le silence contient la connaissance c'est-à-dire que le silence est d'or parce que c'est dans ce silence-là que se révèle la connaissance et c'est grâce au silence que peut se passer le message c'est-à-dire que les mots n'ont une valeur que grâce au silence si nos mots n'étaient que bruit tout le temps on ne pourrait pas les saisir et les comprendre c'est-à-dire que c'est comme si c'était les espaces de silence qui leur donnaient leur sens et dans la relation du coup des humains en particulier les espaces de silence pour moi dans mon propre cheminement ont été ces moments où j'ai réalisé le plus de choses j'ai beaucoup pu réaliser des choses dans la communication mais ce que je pourrais en déduire aujourd'hui je ne l'ai jamais fait avant tiens donc c'est intéressant que tu me le proposes c'est de voir que quand j'étais en communication avec ma flamme jumelle je vais l'appeler comme ça et bien je transmettais plus de choses et quand nous étions dans le silence c'est comme si je recevais plus de choses c'est-à-dire que c'est comme si ma parole était transmettrice de moi vers elle et que le silence était transmetteur de elle vers moi voilà ce que je pourrais dire même si ces mots ont pu éveiller des choses mais qui nécessitaient un temps d'intégration dans le silence aussi tu vois c'est-à-dire que ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre c'est toujours dans les deux bien sûr le silence de son côté de ma part non volontaire enfin je veux dire imposé par la situation ou par ses choix etc a aussi été au service de sa conscience et de son émotion mais ce silence-là n'est pas vécu de la même manière des deux côtés c'est pour ça que c'est toujours la façon dont on vit la parole et le silence qui va faire ce qui prédomine pour soi la manière dont on le vit et c'est vrai que pour nous souvent celui qu'on va je vais utiliser ces mots parce que tu vois c'est là où je te disais en fait le concept a une vertu qui est celle de pouvoir mettre des mots sur l'incompréhensible bien sûr donc de donner un peu des repères pour en parler et c'est toujours la notion d'attachement qui nous engendre la souffrance et qui engendre les discordes et les disputes et puis qui va faire qu'il y a des gens qui vont dire on va dire ça mais c'est juste ce moment en fait d'abord il y a un processus il y a un profil qui a plutôt une dominante dans un sens l'autre profil qui a plutôt une dominante dans l'autre sens et que les deux convergent dans la même direction parce qu'ils ne sont pas au même ça veut dire que celui qui va vers la droite d'accord c'est son processus c'est son fonctionnement à lui l'autre va aller vers la gauche donc on a l'impression que si on les prend tu vois sur sur deux plans deux environnements différents on va dire il y en a un qui va à gauche et puis il y a un autre qui va à droite et là on va dire en fait il se fuit non sauf qu'en fait il converge vers le même point mais de deux espaces opposés du coup la manière la modalité de vivre et de l'avancer est différente pour l'un et pour l'autre voilà c'est comme ça que je vois les choses et du coup pour moi le silence de mon côté c'est comme ça que je l'ai beaucoup accueilli c'est là où pour moi j'ai vécu la plus grande sagesse parce que je me rencontrais plus encore dans mes peurs dans mes souffrances dans mes désespoirs donc dans mes espoirs tu vois dans tout ça et c'est là où j'ai pu réaliser enfin recevoir aussi tout cet amour qui était naissant dans mon coeur dans mon corps et arriver jusqu'au moment où à être stable dans l'absence oui stable dans l'élance tu vois voilà ce que je pourrais je sais pas ce que toi tu as envie d'en dire de ça d'ailleurs mais silencieux silencieux tu vois silencieux silence des cieux aussi et oh bah moi tu sais j'en ai déjà parlé sur ma chaîne aussi moi c'est un silence total en plus absolu si on peut dire ainsi qui dure déjà depuis deux ans mais c'est un silence que je remercie et que presque je bénis je peux oser le dire chaque jour parce que ça m'a permis de lâcher beaucoup de choses justement ça m'a permis d'arrêter d'essayer de convaincre que ce soit moi-même ou quelqu'un ça m'a permis de lâcher prise en fait ça m'a offert une écoute à moi-même intérieur une rencontre à moi-même intérieur toute ma période de révélation si je peux dire ainsi oui allez employons ce terme n'ayons pas peur des mots justement je l'ai vécu pendant ce silence qui m'a porté et qui m'a apporté donc très vite de toute façon j'ai bien saisi que si la matière le côté de la matière était verrouillé c'est un peu comme l'adage justement tu ne peux pas rentrer par la porte tu vas rentrer par la fenêtre donc il y avait un autre moyen on m'envoyait à chercher une alternative et c'est bien ça aussi qu'on nous fait ouvrir cette conscience c'est l'alternative c'est le différemment c'est le autrement c'est que ce à quoi on a pu se référer jusqu'à présent et c'est aujourd'hui ce qu'on nous demande aussi à l'échelle de la création d'un nouveau monde c'est finalement faire autrement et s'aventurer à quelque chose d'inédit donc moi je l'ai pris comme une perche qu'on me tendait justement une perche au son tu veux du son tu veux de l'image tu veux entendre tu veux voir tu veux traverser transcender ce silence va chercher le son va chercher le son et l'image ailleurs donc moi ça m'a porté en ce sens et j'ai développé à ce moment là enfin j'ai développé oui et non c'est à dire que je me suis réapproprié l'idée que j'avais de la télépathie chose que j'avais depuis toute petite mais que j'aurais pas mis ça comme ça en mots j'aurais pas su expliquer ce qui me traversait voilà la supraconscience le supramental la claire connaissance la claire connaissance qui allie vraiment presque claire audience claire ressentience etc claire voyance moi ça me paraissait très grand et inatteignable et quand en fait j'ai été enseignée à recevoir que oui c'est ça que j'ai c'est ce que je suis en fait depuis toujours et là je pose des mots voilà donc on identifie wow je me suis dit oui ok donc maintenant il va falloir se l'approprier et ne plus en rougir ne pas en avoir peur et saisir qu'en fait en l'occurrence dans ce fameux triangle vertueux à ce moment là tu te dis ok je suis mon propre maître dans le sens où en fait mes pensées à ce moment là tu rencontres tes pensées autrement c'est là aussi que j'ai commencé à équilibrer à pacifier mon mental justement la sphère mentale parce que ça m'a muscué mon intuition tout ça enfin tout s'est fait naturellement en fait donc ce serait dur de dire comment quoi qu'est-ce il y a eu beaucoup de parallèles il y a eu beaucoup de recoupements il y a eu beaucoup de choses mais ce silence m'a été bénéfique 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 et je remercie vraiment l'intensité de le rideau tombe dans la matière parce que vraiment vraiment c'était ailleurs autrement et sans ça et bien honnêtement honnêtement je ne suis pas sûre que j'aurais été transcender ça et que j'aurais été rencontrer toute cette partie de moi si je peux dire ainsi toute cette sphère là beaucoup plus subtile alternative et voilà et ça m'a permis aussi de me réconcilier avec la notion du vide et justement j'aimerais en parler parce que ce matin et on sait bien qu'il n'y a jamais de hasard ce matin il y a eu un terme qui m'a traversée que je ne connais pas moi dans ma personnalité dans mon mental clotilde comme beaucoup de choses parce que je ne suis pas friande d'aller lire d'aller me renseigner d'aller me documenter je préfère oupla dans l'autre sens c'est à dire que on m'amène une info ça me traverse et après je mène quelques recherches je vais me nourrir de ça je vais essayer justement d'ouvrir mon regard et de comprendre oui on ne va pas s'en cacher mais je vais voir ensuite mais de prime abord je ne suis pas quelqu'un qui va lire beaucoup je n'ai jamais aimé lire alors que j'adore écrire tu vois et donc j'ai le terme qui me vient que je ne connais pas après je suis allée regarder un petit peu et ça m'a parlé de vide quantique ne pas avoir peur du vide quantique qui est la base de la création c'est ce que j'ai reçu comme ça et là je ne sais pas pourquoi on ne va pas l'expliquer mais ça me traverse comme ça c'est que ce silence entre les jumeaux puisqu'on cadre on nomme et bien on vient me parler de vide quantique c'est à dire que ce n'est pas un vrai vide il y a de la vie dans ce vide il y a des choses et peut-être que ce terme vide quantique te parle et je veux bien que tu m'éclaires en même temps et que tu éclaires les autres personnes également parce que le vide quantique ça me je vais essayer d'apporter peut-être quelque chose je vais voir ce que je peux apporter là pour moi quantique c'est un mot moderne qu'on utilise en lien avec les quantas donc on va dire avec la vibration l'énergie qui n'est pas saisissable en soi ce vide quantique on pourrait dire que c'est ce vide originaire cette notion de ce qui était si tu veux dans le taoïsme on va utiliser certains termes par exemple le wuji le wuji c'est ce qui précède le tao le tao c'est on va dire les prémices de la manifestation si tu veux c'est innommable on ne peut pas nommer le tao c'est comme le mot Dieu en fait on ne peut pas nommer Dieu c'est juste des termes qu'on utilise pour parler de l'inaccessible c'est ce qu'on appelle des symboles donc on utilise un symbole pour toucher du doigt quelque chose d'inaccessible d'incompréhensible d'extrêmement vaste et en fait tout est né du rien ce vide quantique c'est le fait que nous soyons à l'origine de rien et c'est ce qu'on appelle aussi le non-être c'est pour ça que certaines personnes disent oui mais vous me parliez de leur croyance quand j'avais commencé à parler de ça l'année dernière il y a le non-être c'est à dire avant être quelque chose avant être quoi que ce soit il y a le non-être c'est à dire tout ce qui ne peut pas être défini d'une manière quelle que soit cette manière-là par l'humain que nous sommes c'est impossible c'est inaccessible et ça c'est ce fameux vide originel et là aussi c'est en résonance avec une hypnose que j'ai faite dans la semaine où la personne j'ai dit d'aller à la source à l'origine de tout ce qu'elle était en train de vivre et tac elle me dit c'est le grand vide il n'y a rien il n'y a plus rien tant qu'elle pensait qu'elle ne savait pas marcher elle pensait que peut-être voilà ça s'était fermé mais en fait il y avait un accès à une dimension au-delà tout est né du rien tout est né du vide et ce qu'on va appeler le vide quantique ce qu'on appelle peut-être l'hypnose quantique c'est une hypnose spirituelle en fait c'est juste un autre mot je dirais plus moderne et scientifique qu'on utilise pour parler de la même chose pour moi c'est la même chose et d'ailleurs cette science dite moderne on utilise des mots techniques scientifiques modernes voilà pour faire passer quelque chose et c'est parfait mais qui vient juste corroborer et montrer sur ce plan scientifique ce qui était enseigné depuis des millénaires dans les traditions spirituelles de tout on n'invente rien si je peux dire ainsi on utilise des termes ce qui importe c'est que ce soit juste un bon véhicule et que ce véhicule il permette de transmettre la vibration que porte cette conscience tu vois donc voilà le vide quantique pour moi je dirais oui c'est ce vide originel c'est cet avant la première manifestation c'est au-delà de tout et c'est à l'endroit où c'est comme si ça faisait moi je vois là comme ça c'est vraiment tu sais des fois on voit des films comme ça où t'as tout qui revient en arrière et silence d'ailleurs ça me fait penser à un film qui s'appelle Interstellar peut-être tu l'as vu d'autres ont peut-être vu j'ai vu il n'y a pas très long j'ai pleuré pendant une demi-heure à la fin du film mais voilà très très puissant c'était vraiment très fort et vraiment c'est intéressant à voir même si on ne comprend pas tout je ne dis pas que j'ai tout compris de tous les trucs parce que ça se chevauche mais c'était vraiment super intéressant et très puissant et très profond dans la notion de la conscience et donc pour moi de la vibration d'amour qui ressortait sur la fin du film il y avait vraiment quelque chose une émotion très puissante très forte très belle voilà très touchante mais qui arrive à ce moment où tu vois ça fait comme un vide d'air oui et du coup tu n'as plus de son tu n'as plus de mouvement et je dirais il n'y a plus d'image comme ça tu vois c'est ce grand silence et en fait c'est l'endroit de la grande paix pour moi c'est l'endroit de la grande plénitude c'est-à-dire que dans cet espace du plus grand vide c'est là où tout est contenu c'est là où tout se trouve c'est pour ça qu'on parle du tout et du rien sont un voilà flamme jumelle pas flamme jumelle sont un c'est un on va en perdre la moitié là non je suis sûre que les personnes vont saisir j'en suis certaine parce que finalement tu vois on n'a rien préparé on a voulu ne rien préparer moi ça me tenait à coeur que ce soit dans l'intuition on laisse vivre on laisse être et puis tu vois comme tout est bien fait on fait cette vidéo là il est début d'après-midi ce matin on me donne le mot vide quantique enfin le terme je trouve que tout est toujours magnifiquement orchestré juste avant cette vidéo je te partageais aussi que j'avais reçu des enseignements moi j'ai toujours un peu de mal à nommer tout ça est-ce que je canalise est-ce qu'on peut appeler ça une canalisation un enseignement parce qu'encore une fois tu vois peut-être que je ne suis pas bien pleinement en paix avec le maître en moi c'est ce que je veux dire aussi ou l'élève et un enseignement que je retransmettais et bon il y a des échos les personnes qui voudront regarder cette vidéo écouter cette vidéo verront l'écho aussi tu vois l'écho l'écho de toute façon il y a des échos et je trouve ça fabuleux parce qu'au final voilà la richesse de ce qu'on pouvait partager aujourd'hui et j'en suis heureuse voilà donc je suis vraiment très heureux aussi je crois que tu vois ça passe ce cap pour moi de ces partages on avait prévu de le faire il y a quelques temps et puis ça n'avait pas pu se faire c'était pas le moment non parce qu'on ne savait pas comment on fait on ne savait pas faire on n'est pas des techniciens donc c'est très voilà comme ça oui c'est ce moment là où je dois me retrouver me réincarner dans la matière mais j'ai trouvé une vidéo très très explicative de ce cheminement de l'âme donc des phases d'évolution de l'ego jusqu'à cette grande réalisation du soi et j'ai trouvé ça vraiment très très riche de voir en effet les différentes phases par lesquelles on peut tous passer et ça fait vraiment partie de ce processus c'est pour ça que je dis toujours ne luttez pas forcément contre ce que vous êtes en train de vivre vous êtes encore en train de vous faire la guerre juste accueillir accueillir autant que possible ce cheminement ce processus et toujours d'orienter la conscience vers ce qui est le meilleur le plus juste le plus vrai et ensuite on est donc à un moment donné invité et c'est pour moi ce qui est en train de se faire la redescente elle est encore en train de se faire l'incarnation dans la matière la mise en oeuvre j'ai plein de projets j'ai plein de choses que j'ai depuis des années qui ont mis sur tout ce que j'ai envie d'offrir la manière dont j'ai envie de l'offrir et en même temps je sens qu'il y a des capes qui m'ont demandé de la patience et j'ai pu me remettre en question tu vois est-ce que c'est parce que je ne fais pas assez est-ce qu'il y a un truc est-ce que j'ai une peur est-ce que j'ai ci est-ce que j'ai là et non pas forcément c'est juste que c'est en train comme la graine de tout à l'heure c'est en train d'émerger et pour que ça puisse se faire d'une manière suffisamment solide et stable et c'est ça tu vois qui se produit là donc surtout de ne pas se culpabiliser je dis vraiment moi je renvoie beaucoup ça ne vous culpabilisez pas venez regarder accueillez ce qui est en train de se vivre et cessez justement d'être votre propre bourreau reconnecter la sagesse de la vibration de Marie en particulier dans la sagesse cette vibration là de consolation de bienveillance d'encouragement tu vois cette mère divine qui veut qui offre tout son amour à son enfant que nous sommes et ce père dans cette symbolique qui est la représentation du maître ce père là lui c'est celui qui veut voir grandir son enfant qui s'élève au-dessus de lui et du coup c'est plus le triangle si on prend l'image le triangle infernal c'est celui où le sauveur c'est le petit enfant qui veut être aimé de papa et maman et qui voit l'une et l'autre l'un ou l'autre le bourreau et la victime etc donc si tu veux c'est de prendre comme ça et qui a plutôt tendance à se perdre et à porter le poids de papa et maman et que l'autre pour moi c'est l'inversion si tu veux où on n'est plus la descendance de nos parents où on porte tu vois pour moi c'est dans la généalogie la transgénérationnelle généalogie j'invite ceux qui font du transgénérationnel à inverser l'arbre et les enfants ne sont pas les descendants en tant que tel les enfants dans le cœur sont ceux qui s'élèvent c'est pour ça qu'on dit élever un enfant celui qui s'élève au-delà de ses parents on est un prolongement non pas vers le bas qui s'enfonce mais vers le haut qui s'élève et qui tient ses racines de ses origines mais qui est invité à un moment donné à changer de terre c'est ça la nouvelle terre on est en train de changer de terre l'endroit qui nous a vu naître n'est pas l'endroit où on va continuer de grandir c'est-à-dire que quand l'arbre a pris une suffisance stabilité il est invité à se déraciner et c'est pour ça qu'on vit cette perturbation on est en train de vivre un déracinement un changement une transformation on sort d'une terre mère pour entrer dans une nouvelle terre qu'on est amené à créer qu'on est amené à créer en plus voilà cette création et en même temps c'est là où tu parlais justement la co-création la co-contribution en fait cette co-création elle a lieu à partir du moment où je me relie à cette vibration qui m'y amène je deviens co-créateur si je m'allie avec le créateur originel c'est-à-dire que ma conscience consciente ma dimension volonté humaine se relie à la grande volonté divine et l'ego sert et l'ego sert voilà c'est ça l'ego vient se mettre au service exactement et cette conscience au service donc cette conscience supérieure supramentale etc au service de la grande lumière et en fait pour moi cette notion de Dieu on parlait de punition aussi tout à l'heure tu parlais de ça en effet il n'est pas là pour nous punir ça c'est l'humain qui punit je vous voyais ça encore j'ai vu ça dans mon entourage proche je dis mais tu punis tu prives quelqu'un parce qu'il n'a pas fait ce que toi tu voulais que tu croyais qu'il était bien pour lui tu vas le priver de quelque chose qu'il aime particulièrement et peut-être qu'il sera la source de son bonheur et de sa réalisation et je trouvais ça triste et en fait on n'est pas dans la punition la vie ne nous punit pas la vie elle nous invite à regarder ce qui est vrai juste et bon pour soi et nous incite je dirais nous encourage nous soutient à l'accueillir à l'accepter à le reconnaître et à nous offrir et à nous abandonner à cette vibration là où se trouve notre bonheur mais ça il y a une nécessité quand nous on sent cet appel tant qu'on ne sent pas l'appel on ne va pas le chercher tant qu'on n'entend pas le téléphone sonné on ne va pas y répondre tu vois et c'est au moment où je dis ok là ça sonne ça sonne c'est un peu bruyant bon attends je vais aller répondre je vais voir qui c'est qui m'appelle parce qu'en fait l'univers nous appelle tout le temps parce que c'est nous et pas pour qu'on reste sur ses soufifs parce que tu vois j'ai envie de finir ça je sens tout à l'heure ça vient cette notion de Dieu nous a fait à son image on a été fait à l'image de Dieu et en fait on est tous invités à devenir lui parce que nous le sommes intérieurement et nous sommes invités à le réaliser à l'accomplir tu vois cette vibration là donc pas pour rester intérieur petit et non pour retrouver cela pour réaliser cela se reconnecter à ça et là c'est honorer la vie c'est honorer le divin que je suis dans l'humilité de ma dimension existentielle mais c'est honorer cela et à ce moment là je suis dans l'amour dans la vérité dans la joie tu vois et donc dans la vie en tant que tel je suis la vie je deviens la vie comme le Christ c'est ça c'est magnifique de sens là de ce que tu partages parce que vraiment ça ça corrobore à ce que j'ai reçu juste avant des petits hommes bleus quand j'ai reçu ça je me suis dit j'ai envie d'en parler ben oui si tu veux quand j'ai reçu ça à la fin je me suis dit mon dieu alors est-ce que je vais pouvoir partager ça parce que moi-même les petits hommes bleus je me suis dit c'est une blague ce sont des schtroumpfs inconscients collectifs après bon il y a l'idée d'Avatar qui m'a traversé qui véhicule quand même beaucoup de choses le film et puis ensuite j'ai cherché justement je me suis dit qu'est-ce que c'est que les petits hommes bleus alors éclaire-nous qu'est-ce que c'est que les petits hommes bleus je ne suis pas non plus un grand spécialiste moi ce que ça m'a renvoyé ce sont des pléiadiens notamment il y a quelque chose autour de et puis c'est beaucoup la vibration de la paix et de la sagesse on est sur quelque chose beaucoup autour de ça et donc pour moi il y a une vraie aussi vibration de sagesse de paix de sagesse et de paix pour moi il y a vraiment ce besoin aujourd'hui de venir apaiser l'esprit des gens de venir soulager soulager l'esprit des gens pour pouvoir garder la confiance la confiance la confiance c'est très très important voilà ce que je pourrais là ressentir aussi de ce que tu dis mais quel est le message que toi tu as reçu moi ça m'a parlé ça a commencé comme ça en m'expliquant qu'il n'y a pas bien sûr qu'on va nous dire le temps n'est rien le temps n'est rien parce qu'on nous invite en fait à revisiter l'histoire du temps non pas linéairement mais justement le temps bon on va pas on va s'étaler là dessus là maintenant mais voilà de voir le temps autrement en fait d'ouvrir notre conscience par rapport à ce fameux temps et malgré donc lâcher le côté bah oui mais alors là il s'agirait de reparler de temps j'ai entendu le temps est venu il y a un appel et on pourrait même appeler ça un appel d'urgence j'ai entendu ça c'est ce qu'on m'a fait passer comme message tout à l'heure il y a un appel d'urgence à ne plus se cacher à se révéler toutes et tous quant au Dieu que l'on est que l'on incarne alors encore une fois il n'y a pas de ça y est on est Dieu on n'est pas du tout là-dedans évidemment le maître que l'on est le maître à penser et à ressentir pour soi et de de s'incarner sur sa terre sa terre sacrée donc nos racines notre chakra racine notre chakra sacré pour incarner sur la terre à échelle la terre Gaïa et ça parle vraiment de cette idée qu'il est temps de nous incarner en fait alors vu comme ça on se dira même moi la première quand je recevais ce genre de message il y a quelques temps je me disais mais comment ça incarner parce que incarner pour moi à l'époque encore c'était égal mon âme est dans un corps donc je suis incarnée depuis 35 ans ici mais en fait il y a vraiment une notion de fusionner avec notre âme et justement que l'ego se mette au service et ne plus rester dans tout ce qui va être castrateur de nous-mêmes castrateur de notre masculin de notre masculin en nous donc pouvoir créateur du créateur que l'on est du feu et je finirai là-dessus mais il y a un très beau passage où on me dit vous pouvez faire en sorte que ce soit facile fa si il si il les hommes les êtres humains fa si il et alors ça a insisté là-dessus et souvent on me parle beaucoup de notes de musique d'Orémi Fassol et là on m'a dit intéressez-vous à cette note fa fa et bon voilà moi je ne les ai pas en tête justement encore une fois je ne suis pas là à m'intégrer les trucs donc ça me traverse et puis j'oublie aussitôt presque parfois c'est ça être canal c'est qu'on n'a pas la mémoire on ne garde pas tout en mémoire donc ça traverse et du coup après hop je suis allée chercher qu'est-ce que je raconte quand même alors je suis allée chercher le fa et le fa c'est l'énergie yang c'est le feu créateur c'est le feu créateur voilà fa et si on prend c'est ça et en même temps si on prend si tu veux la dimension des chakras oui do ré mi fa oui correspond au cœur c'est la vibration du cœur cette vibration d'amour vraiment cette reliance voilà et c'est cette force en fait qu'on peut trouver en effet dans le fa et du coup c'est très encore une fois en résonance oui mais j'adore parce que tu vois moi je m'émerveille quotidiennement et ça me tient à cœur de couver de couver de couver ça cet émerveillement parce que justement je laisse vivre je laisse être et dès le départ de ce cheminement dès le départ alors je ne dirais pas que je l'associe il y a deux ans par rapport à flamme jumelle etc parce que insidieusement voilà depuis toujours ici en tout cas dans cette vie je vis des choses tout mon cheminement de vie jusqu'à présent a participé a contribué à ce qu'il y a un propulseur un révélateur justement mais c'était déjà là c'était déjà latent ça faisait déjà partie plus ou moins de mon quotidien et puis de ma quête de ma quête mais je garde ça je le couvre précieusement de ne pas aller chercher de ne pas vouloir me documenter au préalable et de ne pas influencer mon mental voilà tout simplement et de me laisser porter de ne pas douter de ce que je reçois parce que on le ressent ici on ressent et on ressent que ouais on ressent qu'on est branché à la prise de terre qu'on est branché là-haut aussi et on sent on le sent et à un moment donné on ne peut plus douter à un moment voilà ça ne veut pas dire que ça remet en cause et qu'on est dans un égo spirituel surdimensionné et que ça y est comme je dis toujours je ne détiens aucune vérité et je ne détiens d'ailleurs rien voilà il y a aussi cette réconciliation avec notre mental qui est important qui est importante cette réconciliation et cette réconciliation ont vraiment vraiment tu vois à l'inverse moi j'ai alors je n'ai jamais vraiment lu pour lire tout ce que je pouvais lire il fallait que ça ait du sens pour moi et que ça vienne nourrir mon âme ma conscience depuis très jeune et du coup j'ai beaucoup dans ce cheminement pour ma part par contre j'ai beaucoup lu de choses mais pas sur les flammes du mel en tant que tel sur la conscience la connaissance de soi la psychologie sur beaucoup de choses moi j'ai eu un grand besoin et j'en ai encore besoin et souvent je m'y réfère de lire de lire et en fait ces lectures elles viennent surtout conforter confirmer ce que je suis en train d'expérimenter ça me permet de m'ouvrir en même temps et de m'éveiller à d'autres parts que je n'avais pas encore auxquelles je n'avais pas encore accédé du coup la lecture c'est vraiment un accompagnateur aujourd'hui pour moi même s'il y a des moments j'avais une désaturation ou autre qu'il fallait que je vive que j'intègre etc et la lecture en complément est revenue ou revient régulièrement pour soutenir tu vois pour vraiment accompagner ma conscience et du coup pour ma part je n'ai plus peur je n'ai pas peur de l'interprétation qu'en fera mon mental donc l'appropriation mentale de ce que je suis en train de lire pour en faire une vérité absolue ou en faire un carcan oui et c'est comme ça que je le vis moi de mon côté et du coup mais chacun tout à fait bien sûr et que d'autres je sais c'est là où on a nos fonctionnements qui vont être différents et toujours complémentaires ou d'autres personnes je sais aussi qui transmettent la conscience l'éveil et des choses comme ça n'ont lu jamais aucun livre et se sont seulement référés à tout ce qui leur a été transmis en direct et du coup ça c'est aussi chouette de pouvoir le partager de voir que chacun de nous va avoir encore une fois son point d'accès bien sûr ses outils ses outils ses compétences et c'est ce qui fait qu'il y a de la place qui fait lumière c'est ça c'est que chacun a ses plus et ses moins voilà et chacun a ses outils je disais encore il n'y a pas très longtemps j'ai mon amie que j'embrasse de tout mon coeur si elle voit cette vidéo Muriel dont je parle très souvent elle son dada si je peux dire ainsi en tout cas sa sensibilité son outil c'est le pendule moi vous me donnez un pendule je le prends alors j'en ai un bien sûr et puis je ne me fais pas confiance par rapport à ça ça ne me parle pas par contre c'est l'écart bon bah elle c'est pas l'écart parce qu'elle se sent pas elle ressent ce que je ressens quand je suis face à un pendule et voilà et c'est un exemple parmi tant d'autres parce que certaines personnes leur outil ce sera le chant les autres la danse les autres l'écriture la lecture d'autres le pendule et chacun a cette richesse en fait qu'on a notre notre fibre on a notre vibration aussi notre essence qui nous oriente vers certaines choses vers certains outils et soyons riches de ça justement parce qu'on est tous complémentaires aussi en ce sens il y a de la place pour toutes les lumières voilà on se complète tous exactement ouais c'est ça qui est c'est super c'est super bon bah écoute Jérôme je suis très heureuse de ce partage pour aujourd'hui peut-être qu'on en fera d'autres qui sait avec joie je crois c'est vraiment cette phase là pour finir un peu cet échange d'aujourd'hui pour moi c'est cette mise en lumière en fait c'est maintenant en effet que de plus en plus d'entre nous sont invités à sortir de l'ombre à se mettre en lumière je suis appelé tu vois on a été appelé à faire cette vidéo aujourd'hui j'ai proposé à quelqu'un d'autre avec qui je vais faire tout à l'heure la continuité de cette vidéo avec quelqu'un qui va nous faire écouter la musique le chant des plantes quelqu'un que j'ai eu aussi que j'ai rencontré récemment et qui m'a fait découvrir ça par ses instruments je dirais je vais faire une vidéo avec elle qui va nous partager le chant de ses fleurs le chant de ses plantes donc on va le faire dans la foulée et avec d'autres personnes tu vois je sens que c'est important aujourd'hui de partager de réunifier et je vois je vois vraiment ces points de lumière qui pour moi sont invités à se rassembler ça fait longtemps que je vois ça mais je vois des points de lumière en France et dans le monde comme des points centraux comme ça qui sont invités aujourd'hui à se développer à se déployer à se poser également j'appelle ça les petites lucioles mais c'est ça et on est poussé à créer alors certains appellent ça le réseau moi j'ai parlé de ça dans une vidéo que j'avais faite cet été les maisons champignons comme j'appelais ça c'est-à-dire nous sommes amenés à rentrer en collaboration parce que l'union fait la force c'est le message qui était sorti beaucoup cet été dans ce que je recevais une fois que nous arrivons à cette unité à ce mariage intérieur en fait cette union doit servir l'union aussi et du coup c'est là que nous sommes amenés à former des cercles moi on me donne beaucoup les cercles et le dessin de très enfantin avec la terre et puis tous ensemble on fait une ronde autour du monde c'est très enfantin mais l'âme est enfantine j'ai envie de dire de toute façon dans cette vibration et c'est vraiment ça et je sens aussi que ce que je suis amenée à faire au-delà même du terme de mission d'âme c'est de plus en plus à mettre en lumière la révélatrice de lumière que je suis préemblement concours à mettre en lumière les âmes qui viennent me consulter de manière personnelle mais aussi maintenant sur ma chaîne je vais utiliser aussi ce biais-là pas pour histoire de dire on va parler de la personne pour parler de la personne mais les êtres ont des choses à dire et à révéler d'elles-mêmes ces femmes aussi les féminines sacrées quand je dis féminines on est bien d'accord que je parle d'hommes et femmes le féminin en soi voilà il y a des talents il y a des compétences il y a une richesse qui doit maintenant se déverser sur le monde et qui doit concourir à créer ce nouveau monde et je suis bien heureuse que toi, moi et certainement tout le monde là qui nous écoute et qui nous écoutera et bien participe le plus possible de manière consciente à tout cela parce que voilà pourquoi nous sommes là j'ai envie de dire maintenant c'est ça et dans la conscience qu'il y a un rythme et qu'il y a un moment où on est prêt à pouvoir vraiment le faire en toute sécurité en toute confiance en pleine en plénitude c'est voilà juste respecter ce cap pour ceux qui nous regardent qui sont dans le moment où je suis encore dans ma crise de l'île où on est vraiment besoin là pour l'instant pas qu'il y ait ce sentiment de je dois à tout prix là c'est peut-être encore un peu jeune pour certaines personnes et pour d'autres qui sont prêtes qui ressentent qui reçoivent qui sont dans une voilà une intégrité suffisante maintenant pour oser le manifester en pleine lumière c'est l'ouverture se fait mais j'ai confiance le rythme juge je suis bien d'accord avec toi c'est quelque chose qui est très important pour ne pas faire d'ingérence dans ce que vit la personne mais j'ai toute confiance que les personnes qui seront attirées vers cette vidéo lois d'attraction c'est qu'elles auront des clés des choses et que ça s'aimera ce qui est à semer de toute façon voilà oser voilà oser yes surtout yes bon ben je me permets je t'envoie beaucoup de bisous beaucoup d'amour comme on dit merci à toi merci à toi salut à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis qui ont vu cette vidéo et puis on se dit de toute manière à très bientôt toi et moi et puis à bientôt pour les autres exactement à tout bientôt Jérôme bye bye bye